Avez-vous des abonnements récurrents? Vous savez, ces abonnements qui se renouvellent automatiquement. Il y a de bonnes chances que oui. Mais savez-vous combien vous en avez? Eh bien, l'équipe de Art Bacon vient de publier un sondage sur la question. Et on en parle ce soir avec Julien Brault. Bonsoir, Julien. Bonsoir. Julien, que ce soit pour les plateformes de diffusion, le magasinage, l'informatique en nuage, le fameux cloud, on a beaucoup d'abonnements. Le grand constat de votre sondage, c'est qu'on n'est pas toujours conscient de ce que l'on a et de ce que l'on paye. Effectivement, la plupart des gens, donc en moyenne, les gens disaient avoir quatre abonnements. Mais en réalité, il y en avait huit quand on leur demandait le détail dans différentes catégories de sélectionner leurs abonnements. Donc, ça s'accumule. Bien oui, vraiment. Et dis-moi si je me trompe, mais j'ai l'impression que bien souvent, le consommateur veut profiter d'une promotion. Par exemple, essai gratuit pendant trois mois. Mais une fois qu'on a mis le bras dans le tordeur, on va payer à chaque mois, et ça, pendant bien longtemps. Effectivement, donc, c'est le classique. Tout le monde dit un mois gratuit ou 1,99 pour les deux premiers mois. Et souvent, les gens s'abonnent et vont oublier de se désabonner. En fait, 73 % des répondants ont dit qu'ils se sont fait avoir, donc qu'ils se sont abonnés avec l'idée de se désabonner avant la période promotionnelle et ont oublié de le faire. Oui, les plus vieux qui sont amateurs de musique vont se rappeler à quel point c'était compliqué à l'époque de se désabonner de la maison Columbia. On dirait que bien des entreprises se sont inspirées de ce modèle-là. Car encore aujourd'hui, malgré la technologie, j'ai l'impression que c'est un peu le concours du combattant pour se désabonner d'une plateforme. Effectivement, donc, il y a 55 % des gens qui ont été découragés par le processus de désabonnement. Une des choses qui revient, c'est vraiment la nécessité d'appeler au téléphone et d'attendre longtemps, alors que souvent, ils se sont abonnés sur Internet ou sur une application. Donc, ce sont des démarches souvent qui ont été créées justement pour faire en sorte que les gens restent abonnés plus longtemps, donc que ce soit de cacher l'endroit où se désabonner. Moi, personnellement, ça m'est arrivé souvent de devoir chercher à droite, à gauche, mais comment on fait pour se désabonner? C'est toujours facile de s'abonner, toujours difficile de se désabonner. Exactement, et tu le mentionnes, c'est simple de s'abonner. Oui. Donc, facilement, on embarque dans l'engrenage, mais c'est plus difficile d'en sortir. Ce qui est important de comprendre, c'est que les fournisseurs d'abonnements, les émetteurs de cartes de crédit marchent main dans la main. Effectivement, donc, une autre chose qu'on a demandé aux gens, c'est s'ils étaient au courant que même s'ils changent de carte de crédit, leurs abonnements récurrents peuvent continuer à facturer leur carte de crédit. En fait, 88 % des gens n'étaient pas conscients de ça. Et ensuite, quand on leur a demandé s'ils souhaitaient ce service, parce que c'est considéré comme un service, parce que, par exemple, quelqu'un qui perd sa carte de crédit n'aura pas besoin de rentrer ses informations de paiement. Donc, dans ce cas-là, c'est utile. Mais 75 % des gens étaient contre cette idée-là. Donc, et le pire, c'est que les compagnies de carte de crédit vont charger, donc, les marchands comme les Spotify et les Netflix payent pour avoir accès à cette information-là. Et quand la personne change de carte de crédit sous le même compte de crédit, on ne parle pas de passer de BMO à Amex ou quelque chose comme ça, ils vont recevoir, dans le fond, les nouvelles informations de paiement. De sorte qu'on a même des gens dans le sondage qui disaient qu'ils choisissaient précisément les cartes prépayées ou Paypal, parce qu'ils pouvaient gérer l'abonnement, soit en ne rechargeant pas la carte prépayée ou en se désabonnant directement sur Paypal, tant c'est compliqué de se désabonner. Et ça démontre, Julien, l'importance de vérifier ses relevés chaque mois. Merci d'avoir été avec nous, Julien. Merci.